Et si nous étions en train de perdre notre vie à la gagner ? La réalité des faits, c'est pourquoi les Français ne veulent pas travailler plus longtemps, parce que les conditions de travail, et là toutes les études européennes le montrent, elles s'améliorent partout, sauf que chez nous ça se dégrade. On souhaite avoir un autre rapport au travail, notamment passer moins de temps au travail. Qui d'entre vous a déjà fait un métier pénible ? Entre pénibilité du travail, horaire intenable, salaire trop faible, dépression, burn-out, bullshit job, perte de sens. Depuis quelques années, nombreux sont ceux qui questionnent leur rapport au travail. Ils décident de tout plaquer, de changer de carrière, ou de ne plus mettre le travail au cœur de leur vie. Le but, c'est plus de retraite du tout, c'est-à-dire qu'on finit avec le travail, termine le travail, et on n'a plus besoin de se passer la vie à se fatiguer. J'aimerais avoir un peu une vie de famille à côté. Alors que l'urgence écologique devient de plus en plus concrète, que les conditions de travail se dégradent, et que l'emploi se précarise, certains spécialistes commencent à parler de crise du travail. On voit bien dans la société, il y a une très forte, ça fait des années, qu'on parle de souffrance au travail, qu'on parle de risques psychosociaux. Il y a une véritable crise du travail en France, ça ne date pas d'aujourd'hui, ça fait une vingtaine d'années qu'on constate cette dégradation. Comment ça se fait que ça fait 40 ans qu'on fait de la robotique, qu'on fait de la numérique, qu'on fait de l'informatique, bref, qu'on fait des gains de productivité dans tous les sens, et qu'à la place d'avoir une diminution du temps de travail, on aura une augmentation du temps de travail. La contestation contre la réforme des retraites grandit, et au-delà du recul de l'âge de départ à la retraite, une autre question émerge peu à peu, faut-il réduire le temps de travail par semaine ? Cette mesure, soutenue par de nombreux économistes, permettrait de s'émanciper, de mieux répartir l'emploi et les richesses, mais aussi de diminuer nos émissions de gaz à effet de serre, et in fine, de revoir tout notre rapport au travail. Comment repenser la façon dont on travaille face à l'urgence sociale, écologique, au chômage, ou encore à la recherche de sens ? Quel impact pourrait avoir une réduction du temps de travail sur notre société ? Quels sont les exemples concrets qui existent à travers le monde ? Réponse tout de suite dans cette nouvelle émission qui mêle économie et écologie pour Blast. Avant de commencer, un petit point de précision. Nous sommes conscientes que s'accorder sur une définition partagée du travail est extrêmement difficile tant les représentations que l'on s'en fait s'affrontent aujourd'hui. Pour certaines personnes, trop rare, le travail est une vocation. Pour d'autres, un gagne-pain, parfois synonyme de pénibilité. Et beaucoup de Français vivent dans l'attente de leur moment de temps libre. Aujourd'hui, on a choisi de vous parler du travail rémunéré, et non du travail domestique, bénévole ou militant. Pour vous donner un ordre de grandeur, fin 2021, 29,9 millions de personnes occupaient un emploi en France. On prend parfois les 35 heures et les congés payés pour acquis, mais la réduction du temps de travail est le résultat de luttes sociales historiques relativement récentes. Au début du XIXe siècle, le travail n'était pas du tout encadré. On pouvait faire travailler des enfants de n'importe quel âge dans des mines jusqu'à ce que morts s'en suivent. Et il faut attendre 1882 pour que le travail des enfants soit enfin interdit. La lutte pour la réduction du temps de travail commence un peu plus tôt. Notamment lorsqu'en 1848, un décret fixe pour la première fois la journée de travail à 12 heures. Il ne sera cependant pas respecté, notamment car le patronat assure que cette règle est intenable pour l'économie du pays. Il faut attendre 1906 pour que le repos dominical devienne obligatoire, accordant ainsi une journée de pause par semaine à tous les travailleurs. Puis 1919 pour que la journée de 8 heures devienne la référence. Au début du XIXe siècle, le dimanche devient un jour fermier. La loi sera brogée en 1880 car jugée trop favorable à l'église, puis rétablie en 1906. En 1936, c'est un véritable tournant. Le front populaire et le puissant mouvement de grève avec occupation d'usines imposent la semaine de 40 heures et l'instauration de deux semaines de congés payés. Avant ça, on travaillait tous les jours de la semaine et toute l'année. Ces mesures vont transformer la vie des salariés. Les vacances payées accordées par notre gouvernement ont rendu cette année aux plages de France toute leur animation d'autrefois. En 1956, les travailleurs obtiennent l'instauration d'une troisième semaine de congés payés. En 1965, le patron de force ouvrière André Bergeron obtient un accord du CMPF, l'ancêtre du MEDEF, pour passer à quatre semaines de congés payés. Adoptée à l'unanimité à l'Assemblée le 2 mai 1968, la loi ne sera promulguée qu'un an plus tard à cause des événements de mai 68. Une quatrième semaine qui marque véritablement la naissance du tourisme de masse et le développement d'une nouvelle économie. S'ajoute en 1969 la généralisation de la quatrième semaine de congés payés, puis la cinquième en 1982 et le passage de la semaine de travail à 39 heures. Avant d'arriver, en 1998, aux 35 heures, qui sera la dernière grande loi de réduction du temps de travail. Il y a 25 ans, donc. Et pour l'ensemble de ces conquis sociaux, il faudra à chaque fois des années, voire des décennies de lutte, de bras de fer entre les syndicats et le patronat. La bataille pour la semaine des 35 heures en est l'illustration. Dès le début, c'est un sujet explosif entre la droite et la gauche. Tout le monde sait que c'est une mauvaise loi. Ça peut être une très grande réforme de gauche et nous allons tout faire pour que ce soit ainsi. On le voit sur ce graphique. Le temps de travail dans une vie n'a donc cessé de baisser au cours des dernières décennies jusqu'au début des années 2000 où il commence à réaugmenter. Alors, travaille-t-on moins ? En réalité, non. Pas si on compte en nombre d'heures totales par année. On le voit sur ce graphique. En France, par an, on travaille à peu près autant aujourd'hui qu'il y a 70 ans. Seulement, il y a plus d'emplois. Et le travail est réparti entre tous les travailleurs et travailleuses. Mais depuis les années 2000, l'heure n'est plus à la réduction du temps de travail mais à son augmentation. C'est devenu un mantra politique. Les gens savent que, oui, il faut travailler un peu plus longtemps, en moyenne tous, parce que sinon, on ne pourra pas bien financer nos retraites. Travailler plus pour gagner plus, pas pour gagner moins. Oui, travailler plus pour gagner plus était un excellent principe. Les 35 heures existent toujours, mais le mot d'ordre, ce n'est plus le plein emploi, l'égalité ou le bien-être. C'est le travail, quoi qu'il en coûte. C'est une des marottes du gouvernement et des gouvernements précédents. Les Français ne travailleraient pas assez en comparaison avec leurs voisins européens. Quand on se compare, nous sommes un pays qui travaille moins que les autres en quantité, ça reste vrai. Et donc, nous avons une quantité de travail allouée qui n'est pas au bon niveau, à la fois dans le cycle de vie en horaires cumulés. Et au fond, on a une force qui est notre modèle social et éducatif, mais on a une faiblesse, c'est qu'on n'a plus le modèle productif qui permet de le financer. Seulement, ce n'est pas ce que nous disent les statistiques européennes Eurostat, les chiffres de la Commission européenne. En 2018, les Français, à temps complet et à temps partiel, travaillaient en moyenne 37,3 heures par semaine. C'est plus que la moyenne de l'Union européenne qui s'établit à 37,1 heures, plus que les Suisses ou même les Allemands. Et pour les accusations de manque de productivité, là encore, c'est une idée reçue. Les travailleurs français font partie des plus productifs d'Europe, largement au-dessus de la moyenne européenne. Et là aussi, la France se situe devant l'Allemagne, les Pays-Bas ou encore le Royaume-Uni. Et si l'on regarde de plus près, cette question de la productivité que soulève Emmanuel Macron peut être pertinente. Car dans une journée de travail, les employés de bureau seraient vraiment 100% productifs durant seulement 2h53 en moyenne, selon une étude menée au Royaume-Uni. Entre les discussions avec les collègues, la vérification des réseaux sociaux ou encore le temps passé à consulter des informations, il ne reste pas autant de temps que prévu pour, effectivement, travailler. Et c'est là qu'on en arrive au cœur de notre sujet. Peut-être faudrait-il travailler mieux, mais travailler moins. La productivité, ça détruit des emplois. C'est ça la double phase de la productivité, c'est que ça augmente de façon considérable le pouvoir d'achat, mais ça détruit, évidemment, du temps de travail. Même pendant les 30 Glorieuses, les gains de productivité étaient tellement massifs qu'ils étaient supérieurs au taux de croissance de l'économie. Et là, pardon, vous avez une identité comptable qui est incontournable. Si les gains de productivité sont supérieurs au taux de croissance, vous diminuez le nombre d'heures de travail. Et qu'est-ce qu'il montre ? C'est pourquoi est-ce qu'il y a eu ce plein emploi et cette aussi forte diminution du chômage ? C'est la réduction du temps de travail avec la troisième puis la quatrième semaine de congés payés. Alors que nous vivons une période de croissance ralentie, de chômage de masse et de montée des inégalités, beaucoup d'économistes en arrivent à la conclusion que la réduction du temps de travail pourrait contribuer à créer de l'emploi et un meilleur partage du travail et des richesses. La modalité la plus populaire étant la semaine de quatre jours qui est promue notamment par l'économiste et député européen Pierre Larotourou. C'est sans doute un des leviers les plus puissants pour sortir du chômage pour aussi limiter les burn-out parce qu'il y a tous ceux et celles qui crèvent parce qu'ils n'ont pas de travail et puis il y a tous ceux et celles qui n'en peuvent plus parce qu'ils sont en burn-out. Donc la semaine de quatre jours ça donne un vrai boulot à ceux et celles qui sont au chômage ou à ceux et celles qui étaient à temps partiel et qui vont avoir un vrai boulot et puis ceux et celles qui étaient en burn-out vont aussi avoir du temps pour vivre. Mais rien qu'avec la semaine de quatre jours en France on pourrait créer 1 000 en 600 000 emplois. L'idée de la semaine de quatre jours c'est de conserver le même salaire qu'avec la semaine de cinq jours mais en travaillant un jour de moins. La plupart des modèles théorisés proposent une semaine à 32 heures répartie sur quatre jours. Et on vous prévient tout de suite ce n'est pas une lubie de paresseux mais une idée qui gagne de plus en plus de terrain et est défendue par de nombreux experts. Travailler moins n'est pas une question qui se pose uniquement pour les privilégiés. Elle permettrait de lutter contre le chômage mais aussi de lutter contre l'emploi précaire et c'est une mesure qui pourrait être bénéfique pour la santé. L'idéal c'est quand même ça serait d'avoir quatre jours de travail et trois jours de pause. C'est ça l'idéal. La semaine de quatre jours. La semaine de quatre jours on se rend compte que la productivité elle est tout à fait bonne. Les gens travaillent très bien sont fort engagés tout se passe très bien et après ils se reposent vraiment ils ont du temps effectivement comme disait Céline pour avoir du temps pour faire rien ou en tout cas ce qu'ils veulent sans en rendre compte. je trouve ça excellent. Le premier avantage d'une telle réforme ce serait donc d'améliorer la qualité de vie. Ça laisserait plus de temps libre, moins de temps dans les transports et donc permettrait à terme d'être en meilleure santé physique et mentale. Cela répondrait aux attentes d'une grande partie de la population. Une récente étude de l'Institut Montaigne montre qu'aujourd'hui seulement un salarié sur cinq estime que le travail est très important contre 60% en 1990. Il y a encore 15 ans près de deux Français sur trois acceptés d'avoir moins de temps libre en échange de revenus plus élevés. En 2022 c'est le contraire. Ils sont désormais deux fois plus nombreux à préférer avoir davantage de temps libre même si cela implique de gagner moins d'argent. Le contexte de précarisation de l'emploi et de dégradation des conditions de travail y est probablement pour beaucoup. Selon le baromètre de l'avis au travail de Viva Voice publié en juin 2022 24% des salariés estiment que les conditions de travail se sont détériorées et 67% pointent que le lien humain qui prévalait par le passé entre salariés se détériore assez rapidement de même que le sens donné au travail. Dans les entreprises où la semaine de quatre jours a été testée et on y reviendra plus tard les résultats sont sans appel. Mais les retours qu'ils ont sur ces entreprises-là sur le volontariat c'est que la productivité augmente qu'il y a moins d'absence qu'il y a moins de congés pour maladie que les gens sont plus motivés etc. Le deuxième avantage à la semaine de quatre jours est plus structurel économiquement. Pour beaucoup d'économistes cela permettrait de réduire le nombre de chômeurs en augmentant le nombre de travailleurs sans peser sur la compétitivité des entreprises. C'est déjà l'argument qui a été utilisé pour promouvoir la semaine des 35 heures même s'il faut rappeler que les 350 000 emplois créés étaient en dessous des attentes des défenseurs de la réforme. L'économiste Jean Gadret qui a beaucoup travaillé sur cette question insiste sur la création d'emplois que ça pourrait impliquer. Si on se fixe comme objectif d'ajouter trois à quatre millions d'emplois dans les dix ans qui viennent la RTT représente environ un tiers ou un quart de la solution. C'est donc très important et par ailleurs c'est l'un des dispositifs dont les effets sont les plus rapides. Tant qu'on reste dans un système où les gens passent huit heures de leur vie par jour à travailler comme des machines ou essayer ou en tout cas à être soumis à une organisation du travail qui prétend faire des machines eh bien on aura le plus grand mal à enclencher une dynamique positive du côté de la transformation écologique de nos sociétés. Le travail est en réalité un levier essentiel pour transformer notre société à l'aune de l'urgence écologique comme Paloma vous l'expliquait dans cette récente vidéo. Changer notre rapport au travail impliquerait donc de travailler moins pour vivre mieux ça on l'a déjà dit mais aussi de polluer moins. Selon une étude anglaise de 2017 ce serait la semaine de quatre jours qui aurait l'impact le plus fort en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Depuis une dizaine d'années de nombreuses études montrent qu'il y a une corrélation forte entre temps de travail et destruction de la planète. Pourquoi ? Tout d'abord parce que dans nos économies industrielles le travail structure nos sociétés ce que nous produisons ce que nous consommons et nous ne pouvons pas continuer à produire et consommer toujours plus dans un contexte où augmenter la production de biens et services revient à augmenter notre consommation énergétique la pression sur les ressources la pollution mais aussi à émettre des gaz à effet de serre qui sont responsables de l'emballement climatique actuel. Dans l'état actuel des choses croissance économique et émissions de gaz à effet de serre vont de pair. Une économie performante d'une année à une autre elle arrive à économiser des ressources du temps de travail de l'énergie et des matériaux. Une économie en fait qui est dans un cycle à chaque fois où elle a des impératifs de croissance pour pouvoir fonctionner où chaque année il faut produire et consommer plus ce n'est pas une économie efficace. En 2007 deux économistes américains ont par exemple montré que les différences de niveau de pollution et de consommation d'énergie entre les Etats-Unis et l'Europe s'expliquaient en grande partie par la différence de temps de travail. Ils en ont conclu que si les Etats-Unis passaient au temps de travail moyen des 15 premiers pays de l'Union européenne ils économiseraient 18% de leur consommation d'énergie. La priorité dans l'idéal serait donc de revoir complètement l'organisation du travail à l'aune de nos besoins réels et des limites de notre planète. Alors que les débats sur la décroissance et la sobriété sont de plus en plus nombreux certains parlent aujourd'hui de détravail qui est défini comme une diminution progressive et collective de la place du travail marchand dans nos vies. Dans cette émission sur France Inter Céline Marti professeure agrégée de philosophie et chercheuse en philosophie du travail en résume les enjeux. Ces mouvements de détravail invitent à questionner sur le contenu de ce qu'on fait. finalement est-ce qu'on a besoin de tout ce qu'on produit actuellement ? Et ça quand on commence à réfléchir sur le contenu de ce qu'on produit on ouvre une boîte de Pandore gigantesque parce qu'on part toujours du principe que si ce métier existe c'est que c'est légitime que quelqu'un veut bien payer pour ça donc que ça sert bien à quelqu'un in fine. Mais en fait quand on creuse dans notre quotidien on se rend bien compte qu'il y a toute une partie de la production dont on n'a pas besoin. Il y a un tiers de la production alimentaire qui est gaspillée. En bref nous produisons trop sans pour autant satisfaire nos besoins. Il faudrait donc déterminer quelles sont les productions qui doivent diminuer ou disparaître et lesquelles doivent être maintenues. Une question qui pourrait donner lieu à un débat démocratique pour choisir la société vers laquelle nous voudrions aller. Les 150 citoyens tirés au sort dans le cadre de la Convention citoyenne pour le climat avaient d'ailleurs proposé la réduction du temps de travail à 28 heures sans perte de salaire. Et sans surprise c'est la mesure qui a été la plus débattue parmi eux avec des avis très tranchés. Ce vers quoi nous allons si nous voulons baisser les émissions de gaz à effet de serre c'est un changement de société et y compris dans le temps travaillé pour produire mieux il faut aussi travailler moins je crois. On est quand même un pays qui travaillons presque le moins en Europe voire peut-être même dans le monde diminuer encore le temps de travail économiquement ce ne sera jamais viable. Finalement la semaine de 28 heures a été rejetée à 65% par les citoyens. Beaucoup craignaient l'impact économique de la mesure et l'image négative que cela pourrait renvoyer de leur travail. Une réticence qui montre à quel point la réduction du temps de travail continue à créer nombre de fantasmes idées reçues et polémiques. Enfin travailler plus revient à polluer plus parce que plus on travaille plus on consomme. C'est ce qu'a montré notamment cette étude de 2011. Lorsqu'on travaille longtemps les habitudes alimentaires sont différentes avec beaucoup plus de livraison de repas ou l'achat dans des grands supermarchés pour gagner du temps. L'étude montre aussi que plus on travaille longtemps plus on a tendance à utiliser la voiture au détriment des transports en commun. L'avantage de la réduction du temps de travail serait donc de consommer mieux. Alors certains pourraient se dire que cette réduction du temps de travail pourrait aussi avoir un effet contre-productif en laissant plus de temps pour consommer, voyager et donc faire des activités polluantes. C'est un risque difficile à évaluer mais pour l'appréhender on peut aussi se tourner vers le passé. Les enquêtes sociologiques réalisées pour la Dares ont montré que le passage de la semaine de 39 à 35 heures a surtout permis aux Français de passer du temps avec leurs familles et leurs proches de se reposer plus, de faire plus de sports ou de sorties culturelles. Seulement 2% disent avoir utilisé ce temps pour consommer plus et 3% pour voyager plus. François-Xavier Deveter, économiste à l'Université de Lille, le résume ainsi. Si la population dispose de plus de temps, l'intensité environnementale de sa consommation sera plus faible. En produisant moins, en échange de davantage de temps libre, on recréait du bien-être autrement. De nombreux économistes, comme Jean Gadret, proposent eux de réfléchir à une société post-croissance dans laquelle les indicateurs ne seraient plus liés au volume de production mais à la satisfaction des besoins sociaux. La réduction du temps La réduction du temps de travail doit certainement porter sur la durée hebdomadaire du travail et selon moi, il faudrait aller au plus vite vers les 32 heures mais elle doit aussi porter sur la durée du travail, sur l'ensemble de la vie. Négocier des périodes d'interruption d'activité, d'interruption rémunérée de 6 mois, d'un an qui peuvent être destinées à la formation, qui peuvent être des congés sabbatiques, qui peuvent être aussi des congés parentaux, si possible mieux répartis entre les femmes et les hommes ou des congés solidaires, c'est-à-dire du temps que l'on consacre à des causes d'intérêt général, associatives, humanitaires ou pour la solidarité internationale. Ainsi, la réduction du temps de travail pourrait permettre un changement de mentalité et de société en accompagnant la transition écologique tout en aidant à mieux partager le travail. Mais elle pose une question fondamentale. Sommes-nous prêts en tant que société à moins travailler, moins produire, moins consommer pour vivre ensemble de façon plus juste et plus résiliente ? Il y a une nécessité vraiment impérieuse maintenant de questionner le travail et son organisation pour pouvoir prendre soin de la société. C'est dans cet esprit que le 7 février dernier, un collectif de 10 jeunes publiait une tribune dans Le Monde pour appeler à une réorganisation du monde du travail. Nous ne voulons pas de ce monde qui glorifie la valeur travail mais qui crée du chômage et de l'exclusion, qui détruit la planète, qui fait pression sur la puissance publique pour l'appauvrir, organise la concurrence et l'injustice fiscale. Plutôt qu'un marché de l'emploi qui exclut les Français par millions, nous devrions plus efficacement partager le temps de travail et accompagner la création de nouveaux emplois au service de la bifurcation écologique. La réduction du temps de travail et notamment la semaine de 4 jours commence à séduire un peu partout dans le monde. Les entreprises qui l'expérimentent mettent en avant des gains de productivité mais aussi un meilleur bien-être pour leurs employés. En Nouvelle-Zélande, certaines entreprises testent la semaine de 4 jours depuis 2018 sans perte de salaire et sans augmentation du nombre d'heures journalières. C'est le cas de Perpetual Guardian à l'initiative de son PDG Andrew Barnes. Ce qu'on a découvert c'est que les taux d'engagement de loyauté et d'autonomie ont augmenté de 40%. Les niveaux de stress ont chuté de 15%. La productivité totale a augmenté et davantage de salariés nous disent qu'ils sont capables d'assumer leur charge de travail en 4 jours plutôt qu'en 5. Convaincu par son expérimentation Andrew Barnes a cofondé le mouvement 4 Days Week pour promouvoir la semaine de 4 jours dans le monde. Le rapport 2022 de l'organisation dresse un bilan de la semaine de 4 jours expérimenté dans 33 entreprises différentes aux Etats-Unis, en Irlande, en Australie, en Grande-Bretagne, en Nouvelle-Zélande et au Canada. Voici les principaux résultats. Sur l'aspect économique et bien-être, passer à la semaine de 4 jours a augmenté le nombre d'employés dans les entreprises d'environ 12%. Un tiers des salariés se sentent moins stressés au travail et le nombre de burn-out a chuté. Environ 2 salariés sur 3 disent se sentir moins épuisés professionnellement. En ce qui concerne la façon dont ils occupent leurs jours de repos supplémentaires, en moyenne, les employés accordent 4,9 heures en plus aux loisirs et 3,5 heures aux tâches ménagères. Le rapport constate aussi une diminution des coûts liés à la garde des enfants. Sur l'aspect écologique, la semaine de 4 jours inciteraient également certains employés à moins utiliser la voiture le reste de la semaine. Et contrairement aux idées reçues, il n'y a pas eu d'augmentation significative du nombre de voyages en avion pour les salariés. Ces résultats sont à prendre avec des pincettes, sachant qu'il est difficile de récupérer les données en entreprise et qu'ils ne sont basés que sur des expérimentations et donc pas forcément sur le temps long. Les études évoquent aussi une réduction assez nette du temps passé à faire autre chose que travailler tout en étant au bureau. Consulter les sites info, aller sur les réseaux sociaux, passer des appels personnels ou envoyer des SMS par exemple. En Simon, on a vu que 40% des réunions en interne ont disparu. Pourquoi ? Parce que la plupart de ces réunions ne servaient à rien et que les gens qui y vont se disent qu'ils n'ont rien à faire là, en fait, ils pourraient le faire beaucoup mieux. Donc il y a aussi, je trouve, un côté très positif de redonner de la valeur autant que les gens passent en entreprise. Le dispositif est expérimenté un peu partout en Europe et mis en place à diverses échelles. En Belgique, la loi Deal pour l'emploi permet aux salariés en temps plein de négocier de travailler quatre jours au lieu de cinq mais sans réduire le temps de travail. En Espagne, le gouvernement vient de lancer une expérimentation pour toutes les petites entreprises du secteur industriel. Il s'agit de réduire le temps de travail d'au moins 10% et donc de passer au minimum à quatre jours et demi par semaine sans baisse de salaire. En France, la semaine de quatre jours sans baisse de salaire se démocratise doucement. 400 entreprises l'ont adoptée et elles sont de plus en plus nombreuses depuis la crise sanitaire. Pour beaucoup d'entre elles, il s'agit simplement de proposer aux salariés de s'organiser autrement pour faire le travail qu'il faisait en cinq jours mais en quatre. Pour d'autres, au contraire, le temps de travail journalier n'est pas augmenté. Confronté à l'impopularité de la réforme des retraites, le gouvernement s'est saisi de cet engouement pour la semaine des quatre jours en proposant aux fonctionnaires de l'URSSAF en Picardie d'expérimenter la semaine de quatre jours en 36 heures. Qu'est-ce qu'ils vous disent les Français aujourd'hui ? C'est que quand on parle des retraites, c'est la question de leur rapport au travail qui est posé et que pour beaucoup de Français, ils souhaiteraient avoir plus de liberté, plus de flexibilité dans leur organisation du travail. Ici, il ne s'agit donc pas de réduire le temps de travail mais de le compresser, ce qui représenterait une surcharge de travail journalière et un potentiel risque pour la santé des salariés. Et c'est là la différence principale entre les personnalités politiques de droite et celles de gauche qui défendent la semaine de quatre jours. La gauche, elle, demande le passage de 35 à 32 heures sur quatre jours. Et ça, le gouvernement n'est absolument pas prêt à le généraliser ou même à l'expérimenter. Ce qui ressort de la mobilisation contre la réforme des retraites, ce n'est pas simplement un refus du recul de l'âge légal de départ mais surtout une volonté de changer de rapport au travail, de lui redonner du sens, de ne pas perdre sa vie à la gagner dans la lignée des revendications de mai 68. À travers cette revendication de réduction du temps de travail se posent des questions économiques, philosophiques, personnelles, écologiques aussi. Nous n'avons pas pu toutes les creuser mais si vous avez aimé ce format qui mêle écologie et économie, nous en ferons d'autres. Notamment sur la question de la subsistance. Car si aujourd'hui peu de personnes ont la possibilité de changer de travail, de s'en émanciper, c'est aussi par manque de moyens. Alors qu'est-ce que l'instauration d'un revenu universel ou d'un salaire à vie y changerait ? C'est l'une des questions qu'on s'est posées en réalisant cette émission et à laquelle on aimerait peut-être répondre dans une prochaine vidéo. C'est la fin de cette émission, on espère que ce format un peu différent vous a plu. N'oubliez pas de la partager au maximum et de vous abonner à notre chaîne YouTube. Blast est un média indépendant et si pour nous, la question de la semaine de 4 jours ne se pose pas encore, pour travailler sereinement et continuer à vous informer autrement, nous avons besoin de votre soutien. Alors pour vous abonner ou faire un don, rendez-vous sur blast-info.fr Et on vous dit à très bientôt. Sous-titrage ST' 501